Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle LVRL numéro 269 J'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va bien Alors il faut savoir que, je sais pas si vous avez remarqué ou si vous faites gaffe Ou si vous en battez complètement les couilles, ce que je pourrais totalement comprendre Mais, sur les vignettes d'LVRL Je mets souvent, bah moi, comme ça, en train de faire une gueule à la con En fait des fois j'essaie de coller au thème de l'LVRL Mais parfois quand je sais pas trop quoi dire à l'avance ou quand il y a pas de thème Bah c'est difficile en fait de montrer quelque chose Alors si vous avez des idées de ce que je pourrais faire Alors qu'ils demandent absolument aucun montage ou aucun truc Un truc que je puisse filmer chez moi Bah n'hésitez pas à les poster en commentaire Parce que j'avoue que bon, me prendre ma gueule ou moi Enfin voilà quoi, ça fait un peu le mec, alors voilà, c'est moi quoi Non mais bon, je le fais parce que ça me paraît logique Vu que c'est des LVRL et que ça parle de moi ou de ma vie quoi Ou c'est moi qui parle Mais ça m'amuse pas plus que ça de me prendre moi en photo tout le temps en fait Donc si vous avez des idées ou des trucs Parce que en général après quand je parle d'autre chose Bah je mets souvent la photo de ce que je suis en train de parler Ou moi au moins à un côté ou un truc, vous voyez ce que je veux dire Mais bon, bref, c'est un détail Alors, j'espère que vous allez bien J'ai regardé un petit peu les commentaires des dernières LVRL J'ai regardé non seulement, j'ai vu des commentaires passés qui m'ont bien fait rire Genre défie la prochaine fois, tu fais un twerk sur le mur du voisin Ça m'a fait bien marrer Mais ouais, ouais, ouais Non mais pour le voisin, pour l'instant ça a l'air d'aller Vous m'avez dit de ne pas me prendre trop la tête avec ça Je comprends tout à fait Je comprends tout à fait votre réaction Mais c'est quelque chose qu'il faut quand même faire attention Parce que comme j'ai dit, moi je suis pas là pour foutre la merde Non pas que je me victimise, comme j'ai pu lire entre guillemets sur le live ou je sais plus où C'est pas être une victime de faire attention aux gens C'est simplement faire attention aux gens C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul sur Terre Ça faudrait que les gens se le mettent un petit peu dans le crâne aussi C'est que quand quelqu'un, il y a quelque chose qui va pas Bah c'est peut-être aussi vous le problème Donc il faut aussi réfléchir un petit peu à ça Et pas penser qu'à sa gueule Parce qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup Beaucoup qui pensent trop à leur gueule Et là, dernier accusateur, les gens se reconnaîtront Donc voilà Voilà, le message est passé En tout cas, moi aujourd'hui ça va bien Je vais manger une raclette Raclette posée au calme Chez Fiori Chez Fiori avec X-Key Ça va être soit raclette Je pense que ça va être ma dernière raclette de l'année Parce que là on commence à arriver quoi On est mi-mars, fin de mars On va arriver à avril Bon, c'est bon les raclette ça sera fini soon Donc après on va pouvoir manger un peu plus light Et j'aime bien aussi manger un peu plus light Et manger des trucs frais Parce qu'en fait je m'aperçois qu'en hiver il n'y a pas beaucoup de fruits Et surtout de légumes Alors les légumes j'y pense même pas Parce que les légumes c'est pas du tout mon truc C'est pas que j'aime pas, les légumes j'aime ça Mais de nature moi je suis pas de nature à aller me faire des légumes quoi Si quelqu'un est là et me les fait et je les mange C'est pas de problème Mais de moi-même j'ai vraiment du mal à me motiver pour les bouffer Par contre les fruits J'aime bien manger des fruits tout l'été quand il fait bien chaud Un bon fruit bien frais Ça déchire Mais c'est pas encore tout de suite Mais ça va commencer doucement à arriver Qu'est-ce qu'il me dit mon truc ? Rien Ok J'ai jamais l'air de trucs Donc voilà En tout cas je suis très content des retours que j'ai eu sur mes overlays de stream Je passe du truc à l'autre J'ai donc streamé hier et aujourd'hui un petit peu Avec mes nouveaux Aujourd'hui un petit peu c'était juste pour tester Battlefield Airline Qui marche pas sur mon PC Et du coup on est parti sur CS Mais j'ai eu globalement on va dire à 90% des retours très très bons sur cet overlay Après certains en fait ils critiquaient surtout quand c'était des amis un petit peu négatifs Ils critiquaient pas l'overlay mais ils critiquaient la couleur de l'overlay Parce qu'il faut savoir que l'overlay maintenant est jaune Forte dominance jaune Moi j'aime beaucoup le jaune en fait C'est une des mes couleurs préférées Donc c'est pour ça que moi ça me choque absolument pas que ce soit jaune Mais il y en a forcément qui aime pas le jaune Et bien forcément qui n'accroche pas trop trop à l'overlay En tout cas moi ce que je préfère même sans parler de la couleur C'est de la qualité de l'overlay Parce qu'en fait avant il faut savoir que mes overlays étaient pour du 720p Et que moi j'envoie du 1080p C'est à dire que les overlays étaient bim Ils étaient étirés Donc c'était vraiment pas propre pas net et tout Alors que maintenant au moins même s'ils sont peut-être pas jolis au goût de tout le monde Au moins ils sont nets Donc déjà rien que ça ça me fait plaisir Et moi je les trouve Je les trouve sympa Je trouve que ça va j'ai pas trop trop mal bossé Je trouve que j'ai été aidé de Dapp En tout cas pour le... En fait Dapp m'a fait l'overlay en haut Vous savez l'espèce de barre qui fait comme ça Et après qui fait bloop comme ça Et bien ça c'est la forme et tout c'est Dapp qui l'a fait Après moi j'ai rajouté les réseaux sociaux Et tout le reste c'est Bibi qui l'a fait D'ailleurs j'ai été un petit peu aussi aidé par au moins les avis de Frozen Que j'ai demandé Parce qu'elle bosse un petit peu dans le dedans aussi Donc j'ai demandé des avis Elle m'a fait modifier Enfin elle m'a fait modifier Elle m'a soumis l'idée que ça pourrait être mieux comme ça ou faire ça Du coup j'ai testé effectivement c'était mieux C'est pour ça que c'est toujours important d'avoir l'avis des gens Ne pas faire ton truc et le balancer C'est toujours important d'avoir l'avis des gens Ça aide toujours tout dans ce métier Faut pas rester focus sur son truc Qui est sortir un petit peu Ça permet en fait de voir le travail qu'on a fait d'un oeil neuf Et des choses qu'on n'aurait pas spécialement vu en le faisant en fait Donc en tout cas ça fait du bien de rebosser un peu Alors j'ai vu qu'il y avait des questions aussi sur ça Les overlay me demandaient avec quoi je les faisais et tout Et bien je l'ai fait globalement sur Photoshop Et après s'il y a des choses à faire, à travailler comment dire Si par exemple je dois refaire un logo Ou je dois travailler des formes Et bien je le fais sur Illustrator Parce que Illustrator c'est tout ce qui est vecteur Et tout ce que vous pouvez créer A partir de rien Et Photoshop c'est plus de la manipulation d'images Des effets et tout ça Ok Donc je combine Illustrator et Photoshop En général pour travailler Voilà Voilà, voilà, voilà les gens Sur ce, bah écoutez Moi je vais aller manger ma raclette J'ai hâte parce que j'ai trop la dalle Donc voilà Du coup Que vous dire de plus ? Rien de spécial A part que je vais vous faire partir dans Cette peluche Ouais 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 je rigole pas Je vous dis à demain les amis Prenez soin de vous Jouez bien Ciao tout le monde Jouez bien Jouez bien A part que je vais te rappeler Je vous fais